salut tout le monde c'est Vendrak et on se retrouve pour le cinquantième épisode et la troisième et dernière partie du DLC Lake de la première larme la troisième partie qui se nomme lignée voilà tout simplement donc voilà la dernière fois nous avions terminé la deuxième partie où on avait fait une petite famille on avait vu Cassandra avec un petit bébé avec son fils tout simplement et du coup là on va entamer la troisième et dernière partie de ce DLC il faut qu'on aille chasser du sanglier donc on va aller chasser du sanglier c'est qu'on va aller Sois de toi. Merci. Non mais, voilà, bon. Qu'est-ce que ça va nous dire dans ce dernier morceau d'histoire, je me demande. Je me suis occupé des cingliers, c'est bon. Ça fait plaisir de te voir. Tu l'auras manqué. Ma place est auprès d'eux, tu le sais. L'aventure est une douce compagne. Je n'ai longtemps pensé qu'à la Perse. Elle était mon seul but. Mais le devoir d'un père, ce n'est pas l'ambition. C'est la famille qu'a son bras. Comment va mon fils ? Oh, mais il est en grand danger. Elpidios a disparu. Comment ? Il joue à cache-cache. Encore ? C'était aussi le jeu préféré de Natakas quand il avait l'âge d'Elpidios. Comment vont-ils ? Ils s'habituent à vivre en sédentaire, comme moi. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Elpidios est toujours au même endroit ? Il adore cette plage. Va donc retrouver ton garçon. J'y compte bien. Après toi, Darius. Viens, la plage est par là. Et il s'est passé autant de temps ? Non. Arrêtez. Je viens de les quitter tes bébés. Il ne faut pas déjà être... Peut-être que c'est toi qui vieillis. Il ne faut pas déjà être grand. Ah ah ah. Il m'a fait une feinte. J'ai affronté des murs de flammes... Faits face à des ciels noirs de flèches... Et croisé plus de bêtes sauvages... Et d'armes qu'Héraclès en personne. Mais... Tout cela n'est rien face à la maternité. C'est un autre genre de combat. Tu t'en sortiras, Max. Tu t'en sors déjà très bien. Mais où peut bien naître Elpidios ? Elpidios ! Elpidios, où es-tu ? Maman va te trouver. Voyons. Mon petit guerrier adore jouer avec les jarres. Est-ce qu'il ne serait pas... Ici ? Tiens, il n'est pas là. Une tente. Qui n'a pas dormi sous une tente pour regarder les étoiles. C'est sûrement là qu'il se cache. Oh non ! Par les dieux, il se cache bien, ce petit. Il est où ? Il est où, mon bébé ? Il est où ? Hmm... Elpidios et son papa pourraient bien se cacher dans cette épave. Allons voir. Ah ! Je t'ai trouvée ! Maman est une sacrée mystiose. Et elle comptera cette grande aventure pendant de nombreuses années. Et comme elle est mystiose, n'oublie pas de la payer pour ses héroïques services. Ah ! Le tarif habituel. Bienvenue chez toi. Vous m'avez manqué, mes amours. Tous les deux. Alors, comment va notre petit guerrier ? Encore parti à l'aventure, j'imagine ? Oh ! Un cyclope ? Pas possible. Oh ! Combien d'Athéniens tu as tué ? Oh ! Impressionnant ! Mais tu bats le record de Brasidas ? Ha 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 ! Arrête ! Darius m'a envoyé un message. Quelque chose. À propos d'une fête. Il est grand temps de faire une petite réunion de famille. Et qui dit réunion de famille, dit grande fête. Avec Elpidios, on va préparer le sanglier, d'accord ? Du sanglier, ça rappelle des souvenirs. Cassandra et moi allons chercher des coquillages. On fera un feu près de la falaise. À plus tard, mon petit guerrier. Viens, Cassandra. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas été seuls. Darius est plus heureux depuis qu'Elpidios est là. Les petits enfants ont un effet très curieux sur les gens. Tu as pu le voir, en dépit de sa grande barbe. C'est toujours un bébé. Je croyais qu'ils avaient fait passer un certain nombre de temps, mais non. Ça me rassure. À ton avis, que ferait Elpidios plus tard ? Il veut savoir s'il perpétuera la tradition familiale ? Et jouera les mystios aux confins du monde grec ? Mais ce n'est pas si mal. J'ai un bateau. Un navire, d'ailleurs. Ah ben, on fera ce qu'il veut. Et avant tout, il sera notre fils. Voilà un endroit idéal. C'est parfait, ces petites mâres, pour Elpidios. Des coquillages, ça faisait longtemps. Tu sais, passer du temps avec toi comme ça... J'aime ça. Moi aussi, Cassandra. Moi aussi. D'après toi, à qui ressemblent le plus Elpidios ? À toi ou à moi ? Les deux ? Alors, je dirais... À moi. Ça, c'est qu'il donne. Il y a sans doute raison. Ça va, c'est moi qui fais tout. Lui, il attend sur son bout de chemin, là. Tranquille. Ça devrait suffire pour notre petite fête. Tu aurais pu en laisser un peu aux autres. Retourne-nous à la falaise avant le retour de père. J'aimerais te montrer quelque chose. La falaise est par là. Avec Elpidios dans nos jambes, il est difficile de passer du temps. C'est qu'il en demande de l'attention. Il tient ça de sa mère. Et il passe par où ? Ouais, drôle de chemin. Il avait juste allé tout droit. Maintenant, il faut qu'il fasse un détour. Ouais. La vue est vraiment... Incroyable. Tu as dit vouloir me montrer quelque chose ? Peut-être. Ne me fais pas attendre. On n'a pas beaucoup de temps. Je sais toujours m'y prendre, non ? C'était incroyable. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai amené ici. Ah. Je t'ai amené ici pour te montrer ça. On dirait une sorte de porte-bonheur. Ma mère me l'a donné quand j'étais enfant. Cet objet te protégera. Qu'il te permette de traverser les tempêtes. Elle avait raison. Il t'a amené ici. J'aurais aimé la connaître. Et maintenant... Je n'en ai plus besoin. Natakas ! Je ne te promets pas d'être toujours là, mais... Je ferai mon possible. Je ferai comme toi. Le voilà ! Le voilà, mon héros ! Elpidios a faim. C'est parce qu'il a eu une grosse journée avec grand-papa Darius. Allez, Natakas ! Elpidios peut veiller un peu plus tard ce soir, non ? Il a besoin de sommeil. Il s'est assez amusé pour aujourd'hui. Je t'accompagne ? On va se débrouiller. Dis bonne nuit, Elpidios. Presque. Ça te plaît, maître grand-père ? Les enfants sont merveilleux. Les enfants sont merveilleux. Mais un tel amour... Est terrifiant. Tâche de ne pas trop le gâter. Trop tard. Voilà mon rêve, Darius. Une vie simple. Vas-y, tout de suite. Bah et toi, t'es un assassin aussi, non ? Même si nous, on n'est pas vraiment un assassin. J'arrive, n'aie pas peur. Maman est là. Natakas, Elpidios, ce n'est bon. Elpidios, ce n'est pas grave, mon fils. No ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est pas grave, mon fils. Au revoir, mon fils. C'est pas grave. C'est pas grave. Arthabanos, Kassandra. Bienvenue chez vous. Orontas, tu travaillais pour l'ordre ? C'est lui l'ordre. Amorgès. Je t'ai aidé. Je t'ai fait confiance. Ah, mon ami. Cela faisait bien longtemps. Nous étions des protecteurs, Amorgès. Des héros du peuple. C'est inconcevable. Non, c'est nécessaire. Je n'y prends aucun plaisir, crois-le bien. Il fallait que je t'attire ici, Kassandra. C'est toi que je veux. Toi et ta descendance. Le peuple, pas t'étouché ! C'est toi, Kassandra. Va. Je sais que ce sera facile. Débrouillez nous. Comment allez-vous ? Qui veut mourir ? Qui ? Je suis votre sac de l'eau. Oh non, qu'est-ce que c'est ça ? Je t'aime, Natakas. Evidemment qu'on va prendre soin d'eux, si tu t'y crois. Allez, go, go, go. Je t'aime, Natakas. Je t'aime, Natakas. Je t'aime, Natakas. Mais arrête de reculer, bon sang ! Bon, ils sont où ? Je veux bien les protéger, mais il faut quand même les voir pour les protéger. Montez à bord, vite ! Père, quand te reverrai-je ? Où est la porteuse d'aigle ? Et l'enfant ? C'est trop tard ! Si c'est moi que vous cherchez, je vous attends. Qu'est-ce qu'ils sont mortels ? Comment vous pouvez les tuer ? Ouais, t'amuses bien. Qu'est-ce qu'ils sont mortels ? Oh, c'est quoi cette attaque ? Je vous l'emmène. Il s'est soigné complètement, là ? Bien d'accord. Archer ! Archer ! Archer ! Archer ! Les minères Ah non il s'était pas soigné il y en a deux Pas pareil C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Quand même... La plage... La plage... Et bien on saura ce qu'il leur arrive la prochaine fois... C'est ça l'eau hein... Je vous laisse là... Et je vous dis à bientôt pour la suite... Bye bye... Sous-titrage ST' 501 ...